Bien, bonsoir. Bienvenue à ce qui est le cinquième cours de la saison et de l'année. Et qui sera suivi par le quatrième séminaire. Nous allons abandonner les rivages de la politique climatique. Non pas que nous ayons épuisé tous les charmes des questions intellectuelles qu'il y a derrière, mais on a fait un petit peu un tour d'horizon un peu rapide. Et maintenant, je vais passer sur un nom, puisque c'est le thème du cours de cette année, un coup de projecteur sur les grands problèmes économiques contemporains. La théorie économique et les grands problèmes contemporains, un coup de projecteur, puisque je suis contraint d'en rester à ma raison sociale, qui est la théorie économique. Je vais vous parler pour cette séance, les trois suivantes, une grande partie des questions de commerce international. Et je vais tout d'abord commencer par un exposé d'effet sur ce qu'on appelle la première mondialisation. Je dirais que ça, c'est une mondialisation à l'autre. Et je vais introduire ensuite des théories qui font écho à cette première mondialisation. Alors, j'utiliserai indifféremment le mot mondialisation ou globalisation, qui est... Alors, problème, il y a le Z à sauter. Ça vient de l'anglais « globalization », donc on met un Z en général, mais à coup le pas. Encore, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose en américain et en anglais stricto sensus. Donc je parlerai de « globalization », ou plutôt de mondialisation et de globalisation, sans faire de distinguos très subtils. On m'a dit que je devrais faire un distinguo très subtil entre globalisation et mondialisation, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Quand je serai capable de le faire, je le ferai. Et évidemment, dans la mondialisation, il y a plusieurs aspects. La mondialisation commerciale, c'est de ça dont essentiellement je parlerai. La mondialisation financière, qui a été à l'origine de la crise qu'on a connue en 2008, qui a été à l'arrière-plan, en tout cas, et qui nous renvoie à des sujets que j'avais abordés l'an dernier de façon assez intensive, d'une certaine manière. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions derrière. On viendra sur ces questions peu à peu. On les reprendra dans un certain ordre. D'un côté, la mondialisation, il y a deux visions polaires. La première, c'est celle de la mondialisation heureuse. Ça peut d'ailleurs être le titre d'un livre pas très bon sur le sujet, dans lequel la mondialisation est heureuse. Donc elle stimule la croissance, le progrès technique. Et il y a, c'est la thèse habituelle, le ruissellement des richesses entre ceux qui en profitent le plus et ceux qui en profitent moins. Et puis de l'autre côté, il y a une autre vision que j'appelle la mondialisation cauchemar, associée au titre d'un livre d'un professeur de Harvard il y a une dizaine d'années, qui s'intitulait « Nos salaires seront-ils fixés à Pékin ? » Et l'idée que si elle était fixée à Pékin, ce ne serait pas très bon pour une grande partie d'entre nous, pas décidément pour tous. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est un regard croisé sur les faits et les théories. Et j'ai trois... Et je donne un petit peu quels seront les thèmes de cette séance et les deux suivantes. Cette séance, on pourrait l'intituler « La mondialisation telle qu'elle fut ». Et là, je reviendrai sur ce qu'on appelle généralement la première mondialisation, que l'on fait dater d'environ 1840, partir d'environ 1840, et se prolonger jusque vers 1900. Je passerai ensuite la fois suivante sur la mondialisation selon la nouvelle théorie du commerce international. Alors là, on viendra dans notre mondialisation. Et la troisième séance, je l'intitulerai « La mondialisation telle qu'elle est » avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que je m'interrogerai sur les limites des modélisations que je vous ai proposées dans la deuxième séance, et sur la nouvelle théorie du commerce international. Donc tout ça, ça nous fera parcourir pas mal de chemins. Avant d'entrer là-dedans, je n'ai pas résisté au plaisir de mettre ce graphique, même si je ne vais pas le commenter brièvement. Je ne vais pas le commenter ou sinon très brièvement. C'est simplement pour mettre en évidence quelque chose qui est plus ou moins clair. C'est que la mondialisation est un des sujets sur lesquels les économistes en moyenne et le public sont le plus en désaccord. Et là, il y a un graphique tiré d'une étude faite aux États-Unis où on demande l'avis des économistes et l'avis du public sur un certain nombre de questions. Je ne vais pas revenir ici. Il y a une question qui est liée à la mondialisation. Ce n'est pas la seule. Cette étude est beaucoup plus systématique que ça. Il y a une question liée à la mondialisation. Et vous voyez que l'écart entre l'opinion des économistes – alors ils ne sont pas unanimes – et l'opinion – alors ça, pardon, les économistes sont en bleu ici – et l'opinion du public est maximale. Il y a un désaccord maximal entre le public et les économistes. Alors on verra si on doit avoir la même conclusion ici. J'en reviens maintenant au... J'aborde maintenant mon sujet, mon sujet de ce soir, qui est la première mondialisation. Premier point, les faits. Alors les faits, il faut remonter, il faut repartir un petit peu en arrière. Alors je vais faire un tour d'horizon assez rapide. Je ne prétends pas... Je sélectionne un certain nombre de faits. Je ne prétends pas du tout être exhaustif. Je ne prétends pas que mon résumé est parfait. mais je mets en exergue un certain nombre de choses. Alors premièrement, il y a eu des choses avant le XIXe siècle. 1492, vous connaissez la date, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. 1520, c'est l'époque des expéditions de Magellan ou Vasco de Gamma. Et ça correspond à ce qu'on appelle l'âge... Il y a bien sûr un mouvement vers la mondialisation. C'est l'âge de la découverte dans laquelle on découvre de nouveaux continents, de nouveaux partenaires, etc., potentiels. Et entre les territoires qui ont été explorés, découverts, et l'ancien monde, le commerce s'établit. Il y a tous des flux commerciaux qui se mettent en place. Mais malgré tout, on entre un petit peu dans ce qu'on appelle l'âge du commerce. Un commerce entre la Chine et la Grande-Bretagne, etc. Il y a un développement du commerce entre toutes les parties du monde. Mais malgré tout, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler la mondialisation, au sens où ce sera la première mondialisation. Elle apparaît jusqu'à 1820 au reste dans l'âge du commerce. Il y a le développement du commerce. Il y a beaucoup de statistiques qui l'indiquent. Et au XIXe siècle, on va entrer cette fois dans ce qu'on appelle la première mondialisation. Et je vous expliquerai pourquoi il y a eu une rupture. Alors cette rupture est annoncée par deux choses. Ce qu'on appelle premièrement la grande transition, qui va de 1820 à 1860, qu'on associe à trois mouvements dans le domaine des transports. Premièrement, le développement des canaux. Par exemple, le canal aérié est creusé en 1825, qui permet d'aller de Buffalo à New York en huit jours au lieu de 21 jours précédemment. Premier point, donc j'ai vu pendant des canaux. Développement ensuite de la navigation à vapeur, des bateaux à vapeur. Je crois que le premier bateau à vapeur sur la Seine est arrivé à Paris en 1816. Et le développement de la navigation à vapeur se fait sur le long du Mississippi, autour des Grands Lacs, etc. Et c'est donc, comme tout ça, ça prend son essor vers 1820. Et puis il y a le début du train. Manchester-Liverpool, qui va être la première ligne, date de 1830. Et il y avait 2700 kilomètres de chemin de fer en France. Et c'est donc le point de départ de ce qu'il va devenir en matière de chemin de fer, la Révolution, 1870 à 1900. On va voir un développement accéléré du réseau ferré. Par exemple, en 1890, en France, donc on parlait de 2500 kilomètres en 1850. Donc 40 ans plus tard, on a 37 000 kilomètres de voies ferrées, si mes statistiques sont exactes, je pense qu'elles le sont, et 40 000 en Allemagne. Donc ça fait un changement du paysage tout à fait radical. Ensuite, il y a... J'ai parlé du transport maritime, des bateaux à vapeur. Il y a des progrès considérables, alors à la fois sur les bateaux à vapeur et qui traversent les océans. Et il y a l'introduction, en 1876, de la réfrigération. Le premier transport de viande congelée venant d'Amérique latine, d'Argentine, vers la France, date de 1876. Donc vous voyez que c'est toute une série de... d'innovations dans le domaine des transports qui sont extraordinairement importantes et extraordinairement rapides. Alors c'est un phénomène mondial, par exemple. Tout ça, ce programme des transports, ça ne concerne pas uniquement le Vieux Monde ou ses relations avec l'Argentine ou avec l'Amérique latine, mais ça concerne évidemment le cœur de l'Amérique latine. Il y a des trains qui se mettent en place entre les régions côtières et les régions centrales. Ça concerne l'Asie, etc. Donc il ne faudrait... Je ne vais pas faire un panorama très longtemps, mais c'est mondial d'intensité très variable. Je note en particulier que... En faisant écho à cet adjectif mondial, que le canal de Suez a dû être creusé en 1869 et que le canal de Canama est venu par la suite. Alors par quoi ça se traduit, ça, d'un point de vue économique, la révolution des transports ? Eh bien par une baisse spectaculaire des coûts de transport. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples pris un petit peu au hasard. Elle est commencée avant 1850. Par exemple, le frais transatlantique sur le charbon entre 1830 et 1850 baisse de 55%. Le frais envers Rio entre 1820 et 1850, donc c'est pas tout à fait la même date, mais à peu près baisse de 40%, et qui va se poursuivre. Alors là, j'ai plusieurs exemples. Le prix de la livraison du riz de Rangoon en Europe, cette fois, je change de liaison intercontinentale, il va passer entre 1882 et 1914, donc en allant un peu plus loin dans le temps, de 74% à 18% du prix. 74%, ça fait quand même presque doubler le prix. 18%, c'est quelque chose qui devient relativement raisonnable. Donc il y a un effet très fort sur les différentiels de prix, particulièrement accentué pour les produits primaires, pour les minerais, par exemple, et pour les produits agricoles, et moins net pour les produits manufacturés. Ça, c'est abaissement des coûts de transport. La première mondialisation, c'est pas uniquement l'abaissement des coûts de transport, c'est la montée d'un mouvement vers le libre-échange, qui accompagne et qui amplifie, en quelque sorte, cet abaissement des coûts de transport. Et ça, ça part. Le point de départ, c'est 1846. C'est une date importante. C'est l'abrogation des lois sur les céréales, les Corn Laws en Angleterre. Je vais y revenir tout à l'heure. Qui va se poursuivre par une extension consentie du libre-échange en Europe. Il y aura beaucoup de traités bilatéraux. J'en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure. Et par ailleurs, qui va s'accompagner d'un libre-échange imposé. Par exemple, il sera imposé à l'Inde, pour des raisons évidentes, puisque c'est une colonie britannique. Il va être imposé à la Chine, pour des raisons un petit peu moins évidentes, mais vrai aussi. Il va être imposé à la Birmanie, etc. Donc il y a une extension du libre-échange, soit extension librement consentie, ou extension imposée. Il faut bien noter qu'à ce moment-là, il y a déjà au XIXe siècle un marché des capitaux mondialisés. La mondialisation du marché financier, ce n'est pas notre mondialisation. Ça existait déjà au XIXe siècle. Des échanges de capitaux considérables, moins complexes que ceux auxquels on assiste aujourd'hui, mais en montant pas du tout ridicules par rapport aux moins de capitaux qu'il y a aujourd'hui. Et à l'arrière-plan, naturellement, derrière cette extension du monde de capitaux, il y a la référence à l'étalon or. Il y a le fait qu'il y a, d'une certaine manière, une monnaie commune, ou des références monétaires communes à l'étalon or. Et l'étalon or fonctionnera relativement bien, même s'il y aura beaucoup de ratés après la fin de la Première Guerre mondiale, et entre les deux guerres mondiales. Donc voilà les déterminants. Alors qu'est-ce que ça... Je vais donc revenir sur la prongation des lois sur le céréal, donc de 1846. Elle a été décidée par Peel, qui devait être le premier ministre de l'époque, si je me souviens bien, et sur les conseils de Cobden, qui était l'économiste associé à ce gouvernement britannique. Et ils ont décidé d'une réduction unilatérale des tarifs douaniers. Alors il faut bien voir que la situation d'Angleterre, c'est qu'à cette époque, elle est à la pointe de la révolution industrielle, mais elle a une agriculture relativement stagnante, parce que ce n'est pas un pays agricole, enfin il n'y a pas des quantités de terres tout à fait considérables en Grande-Bretagne. Et donc il y a eu tout un... C'est dans ce contexte. D'ailleurs, cette première mondialisation était extraordinairement favorable à la Grande-Bretagne. Elle n'a pas été... D'ailleurs, dans l'esprit collectif des Britanniques, le libre-échange est une valeur élevée et qui reflète une expérience historique extrêmement favorable dans ce domaine. Et alors, bien sûr, il y a eu un débat à l'arrière-plan. Ce n'est pas tombé du ciel. Cette décision a été prise, c'est une décision politique, mais elle a été préparée en quelque sorte par toute une réflexion. Et en particulier, cette réflexion est associée à l'apologue du libre-échange, un apologue qui illustre les bienfaits du libre-échange, c'est l'argumentaire de Ricardo. Alors je vais vous rappeler l'argumentaire de Ricardo, puisque je suis ici non pas pour refaire de l'histoire économique, mais pour de la théorie économique. Alors l'argumentaire de Ricardo, on va le revoir. Je l'ai déjà présenté une fois il y a quelques années, mais on peut se répéter un petit peu. Et grosso modo, c'est assez simple. Le Portugal produit du vin et l'Angleterre produit du textile. Pourquoi ? Alors l'analyse de Ricardo, évidemment, ça va être l'efficacité de la spécialisation qui va refléter l'avantage du Portugal à produire du vin. Mais l'avantage dont il s'agit n'est pas... Est-ce qu'on appelle l'avantage comparé ? Il ne faut pas qu'il y ait ambiguïté. Alors évidemment, l'argumentaire de Ricardo est particulièrement habile. Personne ne va prétendre quiconque qui pose la question dirait qu'il vaut mieux que le Portugal produise du vin et l'Angleterre produise du textile. Mais l'argumentaire de Ricardo est plus subtil que ça. Je vais vous le donner tout à l'heure. C'est l'argumentaire de l'avantage comparé, non pas lié à l'avantage absolu. Alors que l'intuition, c'est qu'il y a un avantage absolu de l'Angleterre à produire du textile par rapport au vin. Donc c'est l'argumentaire influent. C'est le premier argumentaire que je vais insérer dans mes explications théoriques de ce qui s'est passé au XIXe siècle. C'est la première chose que je vais mettre. Avant de le présenter, je suis au corps de l'ose. Je passe à l'extension consentie du libre-échange dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vais quand même mentionner... J'ai dit qu'il y avait toute une série de traités bilatéraux qui avaient été signés entre des puissances européennes. Par exemple, l'Angleterre et la France, c'est le traité Cobden-Chevalier qui date de 1860. très lié à la... Il y a des places en premier rang, mais très lié au saint-simonisme par ailleurs. Et je ne dirai pas de mal de chevalier puisqu'il a été professeur dans cette institution. Et Cobden et son homologue anglais, mais on en parlait tout à l'heure. Alors, je reviendrai aussi tout à l'heure. Je serai assez bref. J'y reviendrai peut-être plusieurs fois, malgré tout, parce que c'est important. Il y a eu un... 1860, c'est le début de l'interlude libérale. J'utilise le vocabulaire de Paul Béroche, qui est un spécialiste en historien, un économiste très, très célèbre. Il parlait de l'interlude libérale. Pourquoi l'interlude libérale ? Parce que, grosso modo, ça a duré une vingtaine d'années. Et il y a eu un retournement vers 1880. Un retournement... Alors, en France, le traité Cobden-Chevalier, je crois, a été abandonné ou résilié en 82. Et les lois Méline sont arrivées en 1892. Donc, retournement des opinions, mais pas retournement uniquement en France. C'est le cas également en Grande-Brenne. C'est le cas également en Allemagne, etc. Et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Alors, l'argumentaire icardien, les ingrédients, on va prendre un ensemble de production pour le Portugal et l'Angleterre. Et se demander que peut faire le monde. Alors, l'ensemble de production, j'ai deux biens. Le vin et le textile, qui sont là. Ça, alors... Vous voyez, ça, c'est ce que peut faire l'Angleterre. L'Angleterre, elle peut produire sa textile si elle se spécialise dans le textile ou sa de vin si elle se spécialise dans le vin. Ça, c'est ce que peut faire le Portugal. Il peut produire moins de textile s'il se spécialise dans le textile et plus de vin s'il se spécialise dans le vin. Et je fais l'hypothèse qu'entre les deux, quand on réduit le textile en Angleterre, eh bien, on le fait selon cette ligne. C'est-à-dire que ça se fait avec... Il y a un taux de substitution constant entre textile et vin dans chacun de ces pays. Point sur lequel on reviendra. Et alors, donc, on va se demander qu'est-ce que peut faire le monde. Je viens de décrire ce que peut faire l'Angleterre, qui était ça, ce que peut faire le Portugal, qui est ça. Qu'est-ce que peut faire le monde ? Ce que peut faire le monde, c'est... Ça, c'est les ensembles de production, enfin, en tout cas, dans l'espace vin-textile, ce que peut faire chacun des pays. Ce que peut faire le monde, c'est la somme des ensembles de production au sens de la théorie standard en économie. On fait la somme. Par exemple, une des choses qu'on peut faire, c'est ce point-là. Alors, ce point-là, quoi qu'il correspond ? Il correspond au fait que l'Angleterre est spécialisée dans le textile et le Portugal dans le vin. Donc, pour le monde, il y a cette quantité de textile et cette quantité de vin. Quand vous allez par ici, eh bien, ça veut dire que vous augmentez la production de textile. Comment vous pouvez le faire ? L'Angleterre produit le maximum, eh bien, simplement en faisant produire le textile par le Portugal. Évidemment, cette ligne-là est parallèle à cette ligne-là, puisque c'est intuitif. C'est vrai aussi si vous faites la sommation des ensembles de production au sens standard, mais vous pouvez comprendre ici. Et alors, une autre manière, si on veut produire plus de vin, il n'y a pas d'autre manière de le faire qu'en réduisant la production de textile de l'Angleterre et en lui faisant produire du vin. Donc, en allant selon cette ligne-là. Donc, ce que peut faire le monde, c'est donné par ce contour. Et vous voyez donc que la non-spécialisation, c'est-à-dire ce que peut faire l'Angleterre, par exemple, si l'Angleterre se met là, et l'Angleterre se met ici et le Portugal se met là, ça va être inférieur à ce que peut faire le monde. C'est-à-dire que la non-spécialisation est toujours dominée par une spécialisation soit complète, lorsqu'on est ici, soit partielle. C'est-à-dire que tous les points, si je prends toutes les possibilités de croiser les décisions dans le Portugal et en Angleterre en matière de production, vont être dominées par ce que je viens de faire ici. Alors, là, il y aura spécialisation totale. Là, il y a spécialisation partielle. Un pays est complètement spécialisé, l'autre n'est pas complètement spécialisé. Alors, je vais peut-être mettre ça. Alors, qu'est-ce qui joue là-dedans ? C'est l'avantage comparé. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui joue la chance ? Le problème, c'est la pente relative de ces deux droites. C'est-à-dire que quand, diminuant une unité de production de vin en Angleterre, l'accroissement de production de textile que vous avez ici, vous déminez d'une unité de production de vin, est supérieur à l'accroissement de production de textile que vous avez lorsque vous faites la même opération au Portugal. Vous réduisez de l'unité la production de vin, vous regardez de combien vous pouvez réduire la production de textile. Eh bien, c'est plus efficace de le faire en Angleterre, de la production de vin, que de le faire au Portugal. C'est l'avantage comparé. Ça n'a rien à voir avec l'avantage absolu. Alors là, j'ai mis un exemple où éventuellement, on augmente les capacités de l'Angleterre. Elle peut produire plus de textiles et plus de vin. Donc son avantage absolu s'accroît. Son avantage comparé ne s'accroît pas. C'est-à-dire que la somme des ensembles de production, au lieu d'être celui-ci, c'est celui-ci. Il est un peu plus loin, mais il y a toujours spécialisation. Et la spécialisation partielle domine toujours la non-spécialisation. Donc le fait que l'Angleterre soit plus efficace à la fois pour produire les deux ne change rien au fait que, dans ce monde-là, il faut mieux que le Portugal produise du vin, même si l'Angleterre était beaucoup plus productive et avait un avantage absolu dans les deux domaines. Ou si le Portugal avait un avantage absolu dans les deux domaines, il n'en reste pas moins que la bonne organisation, c'est celle-ci. C'est l'argumentaire dans les cartons-là. Il y a beaucoup de questions. Alors, je dois dire, je mentionne ici l'argumentaire. L'argumentaire a été utilisé et présenté par beaucoup de gens, évidemment. En particulier, il y a un exemple célèbre dû à Paul Samuelson, que Samuelson avait des talents pédagogiques. Il prenait comme exemple de l'avantage comparé celui du professeur et de sa secrétaire. Le professeur était plus habile à taper que sa secrétaire. malgré tout, il a laissé taper ses textes par sa secrétaire. C'est une question, ce n'est pas une question d'avantage absolu. C'est l'avantage comparé qui joue et pas l'avantage absolu. Parenthèse. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui sont occultées ici, que je vais essayer de réintroduire, mais qui sont occultées. Premièrement, les facteurs de production sont immobiles. Le travail anglais, il ne bouge pas, il reste chez lui. Enfin, les facteurs de production, d'abord, premièrement, ils sont non spécifiés. Je n'ai absolument pas dit avec quoi on produisait le vin ni avec quoi on produisait le textile. Si c'est uniquement avec du travail, le travail anglais reste immobile. Évidemment, ça ne dit rien sur les effets d'une mobilité. Je ne me pose pas la question de savoir s'il ne faut pas transférer des travailleurs d'Angleterre au Portugal. Ça ne me dit rien non plus sur la rémunération des facteurs de production puisqu'implicitement, j'en ai un seul. Or, tout ça, comme je vais vous le dire tout à l'heure, ça va être des questions aiguës de la première mondialisation. Maintenant, je reviens à l'histoire. Là, j'ai fait un tout petit peu de théorie. La théorie est assez simple et assez ancienne puisqu'elle a deux siècles maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé, alors c'est pour ça qu'on parle de l'âge du... La mondialisation, c'est plus simplement l'âge du commerce parce que l'âge du commerce, il y avait du commerce mais il n'y avait pas une convergence mondiale des prix. Les prix restaient très différents. Les prix du blé à Odessa, à Londres, à New York, etc. restaient extrêmement différents. Avec la première mondialisation, il y aura une... Ce qui va la caractériser cette première mondialisation par rapport aux périodes précédentes, c'est la convergence des prix. Alors, je vous donne des exemples ici. Alors, j'espère qu'ils sont lisibles et que les colonnes sont bien ça. Oui, donc c'est l'écart de prix entre 1870 et 1910 entre Philadelphie et Londres pour le pig iron. Alors, pig iron, c'est la fonte brute. Et en 70, 1870, l'écart de prix était donc de 85% et en 1910 de 16%. Donc, il y a un rapprochement assez considérable des prix. Alors, pour le blé, c'est à peu près la même chose. Je crois que c'était en 70, c'était 70% et ensuite, c'est passé aussi à peu près à 15%. Alors, l'écart de prix du blé entre Liverpool et Odessa était de 40%. Donc, c'est quand même pas le même prix en 1870 et de 2% en 1910. L'écart de prix, je continue. Liverpool bombait pour le coton, donc, était de 57% et est passé à 20% en 1910. Donc, ça, c'est ce qui caractérise cette période, convergence des prix pour toute une série de prix. Et donc, il y aura une évolution des termes, ce qu'on appelle les termes de l'échange, c'est-à-dire le ratio dans lequel on échange des biens. Par exemple, boum de la demande sur les produits primaires et qui vont donc être favorables du point de vue des termes de l'échange pour ceux qui produisent ces produits primaires. Alors, ça peut être certains pays d'Amérique latine qui en démineraient et des choses comme ça. Et, je l'oppose, c'est juste une parenthèse, ça s'oppose à ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans les années 50, où il y a eu les termes de l'échange des produits primaires ont été affectés ils ont été dégradés et à l'époque, les économistes s'interrogeaient, en particulier à toute une école marxiste avec Henri Gué-Emmanuel qui a écrit « L'échange inégal » qui expliquait que cette dégradation des termes de l'échange pour les pays en développement était liée à la logique perverse du capitalisme, bien sûr. Là, il s'est passé exactement le contraire. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi il s'est passé le contraire dans les années 50. Puisque dans les deux cas, il s'agit de la logique du capitalisme, même si ce n'est pas exactement le même. Alors maintenant, il y a eu des effets forts généralisés, éthérogènes sur la distribution interne des revenus. Je vais y revenir. Il y a eu des effets très variables sur la croissance de la production. Je vais un tout petit peu développer ça. Alors d'abord, les effets économiques, suite. À nouveau, je ne prétends pas du tout faire un tableau exhaustif. Je donne quelques coups de projecteur pour vous donner une idée des choses. Alors, des effets considérables très différents sur la croissance. Par exemple, l'Angleterre, son avance industrielle, la met, et l'analyse qui en a été faite d'ailleurs avant l'abrogation des cornes en eau, la met en situation très favorable. C'est une période... Ensuite, ceci est vrai jusqu'à une certaine mesure pour tout le cœur, c'est-à-dire pour une grande partie des économies européennes. Ils croient et qui s'associent au progrès de l'industrie. Alors maintenant, pour la périphérie, il y a des situations très variées. Par exemple, lorsque vous êtes dans des pays où les matières premières et la terre sont abondantes, les effets sont très favorables. Les exemples... Je reprends plus longuement l'exemple de l'Australie tout à l'heure, mais un autre exemple est celui de l'Argentine. L'Argentine qui se met à exporter beaucoup. Je vous ai parlé du premier bateau frigorifique qui devait s'appeler le Frigorifique, d'ailleurs, par ailleurs, qui a traversé l'Atlantique en 1776 dans lequel il y avait de la viande australienne mais on a aussi exporté aussi beaucoup de blé australien. Alors, par contre, dans la périphérie, partout, à presque partout, l'industrie régresse. Le cas le plus typique, le cas archétypique, c'est l'Inde qui, mise en concurrence, libre-échange oblige et esprit de solidarité coloniale oblige est en concurrence avec l'industrie britannique et qui s'effondre d'une certaine manière. Donc, avec des croissances faibles ou très faibles, alors, à nouveau, il y a beaucoup de variantes. Alors, là où il y a des effets spectaculaires, c'est sur la rémunération des facteurs internes. Alors, ces effets spectaculaires, il faut bien comprendre qu'ils apparaissent peu à peu. L'évidence, quand on regarde l'histoire de cette première mondialisation, on se dit qu'il y a plein de choses qui sont passées, plein de choses qui sont extrêmement fortes, mais il faut bien voir que ceci, c'est un... c'est comme le mouvement de plaque tectonique. Ça va très, très doucement. Quand vous êtes dans le monde où ces choses se produisent, au bout de 10 ans, vous ne voyez pas de grande différence. C'est après 15, 20 ans, etc. Donc, ça fait partie des mouvements lents qui sont difficiles à prévoir, ou en tout cas qu'on ne sait pas très bien prévoir. Les effets spectaculaires sur l'amination des facteurs en termes, c'est d'abord, la ronde foncière croît considérablement. On va voir, je vais voir, on va vous donner des chiffres tout à l'heure, dans les pays qui sont land abundance, qui sont... qui ont beaucoup de terres. Le salaire croît dans les pays où l'industrie manufacturière se développe. Alors, par exemple, et donc le ratio W sur R, là où le grand R, la ronde foncière va croître, eh bien, il va décroître en Argentine, en Uruguay, en Égypte. Ce ratio va croître dans les pays à terres rares où R va baisser et que sont la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, par des mécanismes que je vais vous expliquer tout à l'heure même, qui sont relativement évidents ici. Et par exemple, quelque chose de très spectaculaire associé à ça, c'est que là, si vous regardez la ronde foncière réelle, c'est-à-dire la ronde foncière, telle que vous l'avez mesurée, c'est compliqué. Enfin, il y a des instituts statistiques qui font ça et on savait le faire, par exemple, en Australie, et réelle pour tenir compte de l'inflation, pour essayer de voir ce qu'est-ce qu'elle va. Mais par exemple, elle a été multipliée par 5 en Australie et divisée par 2 au Royaume-Uni. Et elle a légèrement décru la ronde foncière réelle en France. Et associé à ça, il y a des mouvements sur la distribution des revenus, éventuellement forts, éventuellement de forts effets internes. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui illustre les chiffres que je viens de vous donner. Ça, c'est le... Alors, j'espère que j'arrive à voir d'ici. Oui, on voit à peu près. Donc ça, c'est l'évolution de la ronde foncière réelle entre 1870 et vers 1900, là, pour l'Australie. J'avais dit qu'elle était multipliée par 5. Vous voyez bien ça. Aux États-Unis, c'est un peu plus faible. Alors, ce sont des pays où la terre est abondante. Alors, pourquoi ça se passe dans les pays où la terre est abondante ? Pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. C'est la théorie avec Cheroline. Voilà ce qui se passe ici. Alors là, c'est ce qui se passe pour la Grande-Bretagne et toute une série de pays où cette fois, R va beaucoup décroître et donc la ronde foncière réelle va décroître. J'ai dit qu'elle était divisée par 2. Et là, c'est la France et l'Allemagne où vous voyez alors en France beaucoup de variations. Vous voyez 1800... Je vais parler de 1882 qui est la brogation du traité Copden-Chevalier. C'est une mauvaise année pour la ronde foncière et pour l'agriculture française en général. Et vous voyez qu'il se passe des choses à peu près semblables en Allemagne où la ronde foncière réelle reste à un niveau relativement stable. Voilà. Alors là, par exemple, c'est les ratios W sur R. Je vous dis la ronde foncière. On a vu les... W sur R, ça complète un peu le tableau, mais ça donne évidemment des mêmes choses. Là, c'est W sur R par... pour l'Australie et les États-Unis et naturellement ça décroît puisque la ronde foncière elle-même augmente. Là, c'est la... C'est l'équivalent du deuxième graphique mais cette fois qui vaut pour la Grande-Bretagne. Vous voyez, alors on est à la même indication. Simplement, cette fois, je regarde non pas R, la ronde foncière réelle, mais W sur R, c'est-à-dire le rapport du salaire sur... C'est-à-dire le ratio salaire sur ronde foncière et là, c'est pour la France et l'Allemagne et donc ces variations font écho à ce que j'ai montré en variation absolue de la ronde foncière mais évidemment, on pourra garder ces graphiques assez longuement pour essayer d'en tirer des enseignements un peu plus fins. C'est pas l'objet de ce que je veux faire ici. Alors maintenant, les effets dans la société, leur perception. Alors la période dont je parle, c'est 1840-1900, soit 1870-1900. Alors il est clair que le mouvement fait des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est l'agriculture australienne, l'agriculture argentine, c'est clair. Les exportateurs de produits primaires, c'est l'industrie anglaise. Je l'ai dit, c'était au cœur de l'Oise. Alors les perdants, j'ai mentionné le textile indien, bien sûr. tous les pays de la périphérie sont à l'époque, c'est une différence avec notre mondialisation, à l'époque, dans le camp des perdants et pas dans le camp des gagnants, ça a changé. Et puis les perdants, c'est les propriétaires fonciers, d'une part. Alors ça, c'est vrai en Angleterre, mais à vrai dire, la progression des lois sur les serrales était faite pour leur faire perdre leur ronde foncière. Mais évidemment, c'est aussi les paysans. Il n'y a pas que les propriétaires, il y a aussi les paysans et en particulier, c'est les paysans français. Et ça explique que dans cette société rurale, les lois Méline viendront sur le tapis en 1892. Alors si vous voulez voir, je ne sais pas si j'y reviendrai, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est les discours de Jaurès sur la protection qui dit, bien entendu, il faut protéger les agriculteurs, mais uniquement les petits agriculteurs et pas les propriétaires fonciers. Le problème, c'est extrêmement difficile puisque l'effet sur l'agriculture dans ce pays était un effet puisqu'il y avait l'invasion des grains, pour reprendre les expressions de Béroche, et on a rétabli l'océan artificiel des tarifs. Naturellement, ça touchait aussi bien les petits agriculteurs que Jaurès, c'était d'accord, pour protéger et les gros propriétaires fonciers. Il n'était pas facile de faire le départ entre les deux. Naturellement, si on avait continué pendant 20 ans et si tous les petits agriculteurs étaient venus dans l'industrie, ça aurait peut-être été bénéfique. mais il y avait donc un très large consensus dans la société française et Jaurès n'est pas totalement exclu de ce consensus sur un certain retour du protectionnisme. Voilà. Alors, c'est la même chose, il y a eu le même débat dans l'Allemagne de Bismarck. Dans tous les cas, j'ai évoqué Jaurès ici avec une position ambigüe des syndicats ouvriers parce que, d'une certaine manière, le libre-échange, la baisse pour ceux, pour l'Angleterre, l'Allemagne, ça veut dire la baisse du prix de leur nourriture, mais en même temps des inquiétudes sur le dynamisme de l'industrie. Et par exemple, le retour au protectionnisme de l'Allemagne de Bismarck en 1880 se fait dans... Il y a à l'époque toute une série de débats où les syndicats ouvriers hésitent à se positionner dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est très intéressant. Ça nous intéresse à l'histoire, en particulier si nous nous intéresse à la politique, enfin, à l'économie politique du commerce. C'est extrêmement intéressant. Alors, je ne peux pas manquer de dire un petit mot sur les États-Unis, où il y avait un très vif débat entre le nord protectionniste et le sud libre-échangeiste, tous les deux pour des raisons parfaitement explicables, qui sont absolument celles que je viens de suggérer ici, et où, comme vous savez, c'est le nord qui l'a emporté, puisqu'il est à l'issue de la guerre des sécessions, qui portait sur un autre sujet, mais dans lequel il y avait aussi ce sujet implicite. Alors, si on regarde cette époque, mon opinion, c'est qu'il y a une faible capacité d'intervention des économistes. Alors, les économistes, je vous ai dit, chevaliers, les Saint-Simoniens étaient pour le libre-échange dans ce pays, mais il y a pas mal de plaidoyers pour le libre-échange, donc toute l'école de Jean-Baptiste C était sur cette ligne, mais peu d'argumentaires très analytiques. Ce que dit Bastia sur le libre-échange, c'est éloquent, brillant, c'est pas du tout convaincant. Et peu de grands économistes, la plupart des grands économistes ne prennent pas part au débat. Et en fait, le temps de l'explication viendra un peu 20 ans après la bataille, c'est-à-dire vers 1920, lorsque deux économistes scandinaves et que Cher et Olin donneront leur propre interprétation de ce qui s'est passé. C'est celle-là que je vais vous proposer parce que c'est un modèle central de l'économie du commerce international et c'est un modèle qui est inspiré par l'expérience qu'ils venaient de vivre. C'est pour ça que j'ai parlé de plaques tectoniques. Quand se font les mouvements, il n'y a pas grand monde qui prend conscience de l'ampleur du mouvement. Puis 20 ans après, on se rend compte qu'il s'est passé des choses relativement importantes dont les graphiques que je vous ai montrés attestent l'importance. Alors, je vais vous présenter l'explication avec Cher Olin. Et d'ailleurs, ce sera mon point de départ puisqu'après, la fois prochaine, je vous présenterai la nouvelle théorie du commerce international en vous disant qu'elle essaie de répondre à toute une série d'objections qu'on peut faire à Cher Olin. Et la fois suivante, je vous présenterai est-ce qu'au fond, on peut réconcilier Cher Olin et la nouvelle théorie du commerce international ? Qu'en est-il de notre mondialisation ? Donc, j'arrive à Cher Olin. Alors, Cher Olin, je vous dis, c'est deux économistes scandinaves, l'un qui, à l'époque, vers les années 1920, Olin, qui était relativement jeune. Et la logique à Cher Olin, c'est la chose suivante. Mais l'accent sur le fait que les biens sont mobiles. Ce qui s'échange, ce sont les biens. Là où pour laquelle il y a convergence de prix, ce sont les biens. Mais les facteurs sont immobiles. Les facteurs de production, leur facteur de production, ça va être la terre, le travail, le capital. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment immobiles ? Comme on verra, le travail, en fait, il y a eu des vagues migratoires de grande ampleur pour le peuplement de l'Amérique, essentiellement vers les États-Unis, mais aussi éventuellement vers les pays d'Amérique latine. Il y a eu des mouvements migratoires de grande ampleur. J'y reviendrai. Je passerai 20 minutes à essayer d'expliquer les mouvements migratoires entre l'Europe et les États-Unis dans le cadre de la séance que je consacrerai aux migrations et en essayant de trouver des explications relativement plausibles à ce qui s'est passé. Alors, le capital, c'est vrai, le capital physique n'est pas mobile, même si on est dans une époque de finances mondialisées. mais le capital physique n'est pas mobile. Et évidemment, la Terre n'est pas mobile. Vous n'allez pas transporter de la Terre portugaise qui est bonne pour le vin en Angleterre. C'est un facteur qui n'est certainement pas mobile dans l'état actuel des choses. Même aujourd'hui, c'est difficile de penser qu'il est vraiment mobile. Alors ça, c'est le cadre avec Cheroline. Il y a les biens d'un côté et il y a les facteurs de l'autre. Et maintenant, il y a les apparences et les réalités. Les apparences, c'est le commerce sur les biens. Les réalités, c'est en fait ce qu'on échange sur les facteurs. Voilà. Alors je reprends un texte de Holling de 1924. Donc les apparences, c'est l'Australie échange de la laine et du blé pour des produits industriels en Europe et en Grande-Bretagne. Ça, c'est les apparences et c'est l'échange. La réalité, c'est l'échange des facteurs. En bref, les biens qui incorporent de grandes quantités de facteurs particulièrement rares sont importés et les biens qui sont intensifs dans des facteurs relativement abondants sont exportés. Je vais expliquer un peu ce que veut dire ce soit l'intensitivité et sont exportés. Et donc, ce qui est échange... Et là, la phrase cruciale, ce qui est échangé, c'est que la terre australienne est ainsi échangée contre le travail britannique ou européen. Donc les conséquences d'Ausset, le commerce accroît le prix de la terre dans l'Australie, puisque je... ce que je donne au monde, c'est de la terre. Et donc, il y a une demande de terre plus grande. Et la baisse en Europe, pendant qu'il tend à faire décroître les salaires en Australie et les faire monter en Europe, puisqu'en Europe, ce que je donne, c'est du travail. Enfin, c'est du travail et du capital, c'est un peu plus compliqué. J'ai que deux facteurs. J'aimerais bien en avoir trois ou quatre. Ce serait plus réaliste, mais le monde serait plus difficile de la comprendre. Et donc là, c'est la résumée. La tendance est donc d'approcher une égalisation du prix des facteurs productifs. Donc le commerce rapproche les prix des facteurs. Il égalise le prix des biens ou le temps à les égaliser. Et il rapproche le prix des facteurs. Ça, c'est un texte de Olin qui résume assez parfaitement l'argumentaire. Donc résumé, échange, c'est la terre australienne contre le travail anglais. Les gagnants, ça va être l'agriculture en Australie et le travail en Europe. Il y a une tendance à l'égalisation du prix des facteurs. Et j'ai essayé de vous montrer qu'en principe, le plus souvent, elle est stoppée par la spécialisation. Donc on va faire maintenant dix minutes de travail un peu plus analytique. Donc vous allez vous concentrer. Je vais reprendre le modèle avec Cher Olin. Alors il y a deux biens, deux facteurs. Donc il y a deux secteurs. Alors le secteur, ils vont produire soit du vin, soit du textile, soit autre chose. Je ne serai pas très précis. Ils utilisent deux facteurs. Alors les facteurs, je changerai selon la... J'aimerais en avoir plus de deux, mais par exemple, je peux mettre le travail et la terre. Si je veux essayer d'expliquer l'échange de la terre australienne contre le travail anglais, il faut que je mette le travail et la terre. Ça peut mettre le capital et le travail. et lorsque je me rapprocherai de la fin du XXe siècle, j'aurai tendance à mettre le travail qualifié et le travail non qualifié. Alors le point de vue, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre soit le point de vue d'un seul du monde, je suis le planificateur mondial et je regarde ce que pourrait faire le monde et je m'autorise à faire bouger les facteurs, soit le point de vue de deux pays. Alors les hypothèses que je fais, c'est que les productions... Alors je fais des hypothèses extrêmement standards sur la production, c'est un rendement constant, et Q égale F2KL, c'est la quantité produite égale fonction du capital et du travail, est une fonction homogène de degré 1 et concave. Ça veut dire que j'ai des sections concaves de l'ensemble de la production. C'est l'hypothèse de convexité de la production que je fais dans les modèles standards où je veux comprendre ce qui se passe. Voilà. Et qui est une hypothèse dont on a discuté longuement, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est un exercice d'équilibre général. Alors les prix qui vont émerger, je vais essayer de voir ce qui se passe dans ce monde-là, où il y a deux biens, deux facteurs, quels sont les prix qui émergent et quelles sont les rémunérations des facteurs qui émergent. Donc les prix vont être égales ici aux coûts marginaux, bien sûr, mais aussi aux coûts moyens. Je suis dans un monde à rendement constant. Et je vais mettre l'accent sur le secteur productif. Je vais laisser un peu dans l'ombre ce qui se passe dans le... Alors la première remarque, c'est que si je veux... Je vais introduire l'idée d'intensité factorielle. Alors pour ça, vous voyez là, donc j'ai... Là, je mets le travail. Là, je mets le capital. Et là, je mets une isocante de production d'une unité d'un bien. Donc j'ai le premier bien puisque j'ai deux biens. Le bien numéro un. Ça, c'est une isocante. Ça veut dire que toutes ces combinaisons de capital et de travail me permettent de produire l'unité du bien. Il y a une substitution entre le capital et le travail. C'est assez standard. Je pourrais mettre un facteur complémentaire. Je mets un facteur substituable. Et sur mon graphique, vous voyez, j'ai visualisé ici le prix du capital, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur le capital et le prix du travail W. Ça me donne un vecteur de prix. Et perpendiculaire à ce vecteur des prix, j'ai des lignes d'isocou. Et là, j'ai visualisé la ligne d'isocou qui est minimale pour la production d'une unité de bien. Donc ça, c'est... Si le prix du capital est R et le prix du travail est W, eh bien voilà. La production... La manière de produire de la façon moins coûteuse d'une unité de bien, c'est de prendre ce vecteur de capital-travail. Alors, vous allez me dire... Là, ce que je dois dire... Je peux dire... Il me faut beaucoup de capital et pas beaucoup de travail. Mais ça n'a pas de sens. Dire qu'il faut beaucoup de capital et pas beaucoup de travail, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui peut avoir un sens, c'est de dire... C'est de prendre un autre... C'est de prendre... Voilà. Je vais maintenant prendre une autre isocante pour produire un autre bien. Et pour produire une unité de l'autre bien, eh bien j'ai cette isocante qui est ici. et je me demande quelle est la manière la moins coûteuse de le faire. Mais la manière la moins coûteuse de le faire, ça consiste à mettre ce vecteur capital-travail en œuvre et je vais le produire au moindre coût par rapport au même système de prix. et vous voyez bien que ça a un sens de dire que le premier bien est plus intensif en capital ou le premier bien est moins intensif au travail parce que c'est le ratio capital-sur-travail. La pente d'ici, le ratio capital-sur-travail est plus élevé ici qu'il l'est ici. Donc je peux dire que là, j'ai un bien qui est plus intensif en capital et un bien qui est plus intensif en travail. Donc ça, c'est la notion de... Alors l'hypothèse que je vais faire pour essayer de comprendre ce monde qui rend beaucoup plus facile la compréhension de ce monde encore plus, elle n'est pas très idéale, c'est qu'il y a non-reversement des intensités factorielles. C'est-à-dire que quel que soit Rw, eh bien je vais être dans le cas où ce qui permet de produire au moindre coût le bien 1 et le bien 2, ce sont des vecteurs d'input capital-travail qui ont la propriété que j'ai donnée ici dans laquelle il y a plus relativement de capital que de travail. Et ça, quel que soit Rw. Ah. Ah, pardon. Donc je reprends ici la figure. Ça, c'est la même figure que tout à l'heure. Et par contre, ce qui n'est pas là... Donc ça, c'est la base. Si je veux comprendre ce qui se passe dans ce monde, il faut que je comprenne ce qui se passe ici, sur ce graphique. Non, c'est pas... Je vais changer complètement de point de vue. Maintenant, je vais me placer dans l'espace Rw, c'est-à-dire dans l'espace du salaire et du taux d'entrabilité du capital que je veux. Et je vais dire, maintenant, dans cet espace Rw, étant donné Rw, quels sont les niveaux de Rw qui conduisent, par exemple, au fait que le bien 1 va avoir un prix égal à 1. Eh bien, je dis, cette courbe-là, alors elle a la bonne convexité, c'est une propriété générale des fonctions de coût sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Mais grosso modo, cette courbe-là, c'est l'ensemble des vecteurs de rémunération des facteurs, Rw, qui conduisent à un prix du bien 1 égal à 1. Maintenant, je vais... Vous voyez que si je suis en ce point-là... Alors, naturellement, mon Rw n'est pas exactement... Il devrait être le même qu'ici. Je suis... J'aurais aimé que ce R et W soient le même que Rw ici. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais etc. Mais quand je suis en ce point-là, si je suis en Rw, je prétends que le... le vecteur... Oui, malheureusement, c'est... Oui, oui. Il y a eu une distorsion trop forte de mes vecteurs ici ou pas, qui, au lieu d'être perpendiculaires, ne sont plus du tout perpendiculaires à ceci. Celui-ci devrait être perpendiculaire à ce... Celui-ci devrait être perpendiculaire à là. Pourquoi ? Parce que si au voisinage de ce point Rw, je bouge Rw de telle sorte que le vecteur d'input que j'ai ici, que le prix de ce vecteur d'une pouce quand je bouge Rw soit constant. C'est-à-dire... Eh bien, ça ne va pas changer le prix de... Ça ne va pas du tout changer le prix de production de mon... Ça ne va pas changer le prix de production de mon produit, puisque je bouge Rw de telle sorte qu'avec les facteurs de production que je dois mettre en œuvre, il n'y a pas de modification du coût. Donc ça veut dire que cette droite-là devrait être perpendiculaire à cette courbe-là. Et cette droite-là est parallèle à celle-ci. C'est-à-dire que... Parce que quand je bouge Rw ici de telle sorte que le prix, si c'était perpendiculaire, de ce vecteur d'input soit inchangé, eh bien, je reste sur mon isocôme de coût. Même chose pour ici. Ce vecteur-là est parallèle à ce vecteur-là. Quand je bouge Rw de telle sorte que ça ne modifie pas le coût de mon vecteur d'input associé à la production du deuxième bien, je ne change pas son coût. Donc je reste sur cette isocôme de coût. Donc vous voyez que ce qui va se passer, c'est que la propriété du fait que le bien 1 est plus intensif en capital que le bien 2 va se traduire par le fait que cette courbe-là va couper... La courbe de coût va couper cette courbe de coût sous cet angle-là. Et évidemment, l'opération de production que j'avais... Maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme opération de production ? Je prends les 2 vecteurs de coût minimum ici et ici. Et puis je regarde ce qu'il y a dans l'économie comme dotation de capital et de travail. Donc ce qu'il y a dans l'économie comme dotation de capital et de travail, c'est ce vecteur-là. Ce vecteur-là, il est ici entre les 2. Et vous voyez bien que si j'ai le vecteur de dotation de capital et de travail, je peux voir... J'ai une seule façon de le répartir entre les 2 processus de production conformément aux ratios capital-travail qui sont requis avec ce prix RW. J'ai une seule manière de le faire qui consiste à produire tant du bien 1 et tant du bien 2. La production est en rendement constant. Bon. Je suis un peu désolé que ma très belle démonstration soit un petit peu affectée par l'absence de perpendicularité de mes courbes qui est liée à un perfectionnisme que je regrette. Je voulais améliorer des choses et ça n'a pas bien fait. Bon. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'il y a derrière. Maintenant, ce que va nous dire avec Cheroline, je vais le dire en 2 minutes et j'y reviendrai un peu la fois dernière parce que je suis un peu en retard, c'est que... Donc ça, le prix du bien 1 est ceci. Le prix du bien 2 égale constante. Et voilà mes vecteurs perpendiculaires ici. Et maintenant, supposons que j'ai ces 2 secteurs et que je suis le planificateur du monde. Et je regarde les dosations factorielles du monde. Les dosations factorielles du monde, elles sont ici. Elles sont entre les 2. Donc si le prix défecteur est RW, vous voyez bien qu'il y a une seule manière... Ça va déterminer des prix pour chacun des biens. Il y a une seule manière de répartir les dotations initiales du monde entre les 2 procédés de production qui soient compatibles avec ce qui existe. Alors est-ce que ça, c'est un équilibre ? Ça dépend de quelle est la demande pour chacun des biens puisque à chacune des possibilités que j'ai ici, j'ai une offre et une demande pour chacun des secteurs pour le monde. Alors quel est le bon RW ? Ça va être celui qui va égaliser la demande pour les biens dans le monde étant donné la demande relative de chacun des biens que je laisse complètement dans l'ombre. Alors je dis ça, c'est l'optimum mondial. Alors je dis cet optimum mondial, ce cône que j'appelle ici, je l'appelle le cône de diversification. J'aurais dû le dire tout à l'heure. Là, c'est la dotation mondiale en facteurs. Donc là, j'ai en quelque sorte l'équilibre mondial que j'ai visualisé ici. Mais je dis, quand je suis dans ce cas-là, quand les choses se passent comme ça, je peux le répliquer. Si les dotations individuelles de chacun des pays sont dans ce cône de diversification, je peux répliquer cet optimum mondial. alors ça, c'est le vecteur de dotation initial du premier pays, le vecteur de dotation initial du deuxième pays, le vecteur de dotation totale du monde, c'est bien ici. Eh bien, je peux dispatcher la production de chacun des biens dans chacun des pays pour que la production globale soit la même que la production mondiale de l'équilibre que j'avais ici. Simplement, je ne le dis pas, dans chacun des pays, il y a les mêmes prix des facteurs et dans chacun des pays, il y a les mêmes intensités factorielles pour la production de chacun des biens. Donc je peux répartir la production entre chacun de ces pays. Donc, en quelque sorte, le commerce, dans ce cas-là, eh bien, il va égaliser les prix des facteurs. Initialement, en autarcie, j'ai pas mis l'autarcie, il n'y avait pas de raison que les prix des facteurs soient égalisés dans les deux pays. Mais si je suis dans ce cas-là, c'est le cas du commerce entre pays semblables, il égalise les prix des facteurs. Et donc, Excher, vous voyez, un substitut aux migrations quand il fonctionne comme ça. Alors, est-ce que... Alors, évidemment, ça, c'est une bonne solution d'un certain sens. C'est une solution de marché mondial. Donc, c'est un efficace sens de Pareto. C'est pas vraiment la question qui intéresse les gens qui sont dans les pays puisque la question des gens qui intéressent les gens, c'est est-ce que c'est mieux que l'autarcie pour nous ? Eh bien, la réponse dans ce modèle-là, la réponse, c'est que oui, en un certain sens. C'est-à-dire que il peut y avoir des gagnants et des perdants. C'est d'ailleurs assez difficile. Il n'y a pas de... La théorie générale est assez délicate. Comment vont modifier les structures de rémunération entre l'autarcie et le commerce ? Mais il y a un gain global qui est tel que les perdants peuvent être compensés par les gagnants. Les gagnants peuvent compenser les perdants. Alors, c'est très lié au fait d'ailleurs que je ne peux pas déplacer le capital. Ce serait faux si je pouvais déplacer le capital. Donc, c'est relativement... Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais je vais m'arrêter là parce que je... Le deuxième point, c'est... Dans de nombreux cas, le commerce ne va pas conduire à l'égalisation du préfet facteur, mais il va conduire à la spécialisation. Et là, j'ai mis un graphique que j'expliquerai la fois prochaine où j'essaie d'expliquer le commerce entre l'Australie et l'Angleterre que j'avais évoqué tout à l'heure et où j'essaie de montrer que la rente foncière est multipliée... Je n'ai pas réussi à la me faire multiplier par 5. Mon graphique est multiplié simplement par 3 en Australie et divisé par 2 en Angleterre. Et où il y a spécialisation. L'Angleterre produit du textile et l'Australie produit uniquement du blé. Je vais vous expliquer les mécanismes ici. Alors, ça va dans le même sens. Il y a un début de... Les prix des facteurs tentent à s'égaliser mais ça s'arrête à un moment. C'est la spécialisation. Voilà. Donc, j'en ai pas assez dit ou trop dit. Je vais m'arrêter ici. Je voudrais simplement dire que cette théorie du commerce extérieur au Lean donne pas beaucoup de rôle aux firmes, aux entreprises. Ces entreprises, elles sont localisées, elles sont... La nouvelle théorie du commerce international leur donne de l'importance et le séminaire que nous allons entendre maintenant va nous parler des firmes dans le commerce international. Donc, il anticipe un petit peu sur ce que je vais dire la fois prochaine et la fois suivante. Nous prenons trois minutes de pause. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada